Salut à toutes et à tous, c'est SilenceDark59 et nous voici aujourd'hui pour ma petite rubrique rétro sur International Superstar Soccer sur la Nintendo 64, on arrive au menu des modes de jeu, Open Game c'est le mode jeu comme normal, International League c'est complètement international La League c'est faire une ligue mondiale, vous allez affronter toutes les équipes du jeu, il n'y a que les équipes mondiales, l'option, le training, les scénarios et les penalties donc d'abord je vais faire un petit tour à l'option, configurer game, on va mettre un petit peu plus facile, en begin parce qu'on va dire que je galère encore un peu, on va peut-être me donner une petite chance à gagner quand même donc on va faire Open Game, donc hop 1 contre 1, donc il y a Europe jusqu'à 4 donc ça fait 6 équipes par truc donc je vais prendre le Blazir, le 2 Blazir, donc on met tout le monde en goud, c'est parti, on reprend ce stade là parce que ça doit être le plus gros, et on est parti, bon lui il fait des changements, donc on est obligé de les subir à priori mais bon, et c'est parti cette fois-ci, merci monsieur l'anglais donc là hop, je suis les bleus, ils sont les rouges, et on est reparti donc là on voit le stade, c'est déjà pas mal grand, bon ça va c'est pas très vilain, 97, on est quand même en 2012 donc le jeu a quand même 15 ans, j'espère que je prendrai toujours aussi bien mon pied à jouer donc là hop, présentation des équipes, Polarzil vs England, donc les commentaires sont en anglais on va dire tant mieux, donc là on peut choisir sa petite pièce, donc je prends mon pied là, on sait jamais si j'ai une chance de gagner le ballon, et non c'est facile, oh merde mon copain il va prendre quoi, ah il prend le ballon, je prends le terrain, je m'en fous et on est parti pour la première mi-temps, donc 2 périodes de 5 minutes donc je taxe et j'ai raté le ballon mon premier casse pour les anglais oh putain, vous voyez que le gardien dans le jeu va souvent relâcher le ballon heureusement que ça ne le fait plus, sinon on serait mal barré j'ai toujours pas capté le bouton pour courir, j'ai un peu les autres boutons ils montrent le bouton, oh putain là ils sont bien tête donc la manette 64 elle est vraiment pas facile à prendre en main, franchement je galère encore un peu à jouer avec donc là on va aller vers le but, on va tenter une frappe ah le goalkeeper merde je l'ai mis devant donc tout est à marquer en anglais, donc on l'a vu, on voit jusqu'au bout du terrain bon c'est pixelisé c'est normal, c'est un jeu en cartouche maintenant mais bon, franchement le plaisir de jeu il est là hop, on est reparti pour un tour non ça c'est pour faire un lob, je me suis trompé le bouton, ça arrive faut pas s'en faire voilà, après il va faire la passe là, et lui en pitch il me nique, ça c'est super oh putain, voilà une but facile, il avait fait une de ses frappes en pleine lucarne mon gars je n'ai pas rien à faire mon gars je n'ai pas rien à faire regardez moi ces putain de frappes en pleine lucarne mon gars je n'ai pas rien à faire après il n'y a plus qu'à pousser le ballon mais vous voyez même en facile même en facile j'y arrive pas je veux dire que la maniabilité c'est pas aussi sensible que maintenant on va tenter le 1-2 peut-être non, raté voilà je passe complètement à côté du ballon vous voyez qu'il va donc on va retenter un coup, oui il passe encore pour Gomez vous voyez tant que Goy arrive hop on va tenter le centre et non, raté dommage a priori avec l'analogie que je peux faire bouger le ballon donner un peu d'effet ça c'est beau tag défensif et non je ne me retrouve pas encore de bouton ça ne change rien donc le bouton pour courir c'est derrière ok on fait le centre et on va tenter la tête et non oh putain il me passe tout droit comme une grosse merde et là le dernier défenseur fait un superbe tacle donc là on est reparti par Antoine Gomes vous voyez que le défenseur il m'a vite collé au basque reprise de volet oh quel arrêt du gardien et là donc là j'ai contré le ballon on récupère la balle une passe en profondeur maintenant donc j'attends que mon collègue arrive en haut on soutient hop je le mets dans l'intervalle il a une tête oh c'est super beau c'est même pas une tête je crois que c'est une reprise de volet et oui quel but de Gomes qui va verser le supporter on va laisser le replay et 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 oui c'est un ciseau c'est magnifique et le but là j'ai un écran noir j'ai eu peur vous voyez que j'ai fait la démo le PES il n'y a pas très longtemps et franchement par contre là il va tout seul comme des gros personnels donc l'autre but vous voyez qu'elle passe en profondeur dans ce jeu là c'est magnifique on fait tout le terrain à nous tout seul donc là je cours et oui on va retenter un centre et là il n'y a personne au deuxième poteau vous voyez que j'ai un peu de main avec la manette mais bon c'est pas trop grave je m'en sors un peu on repasse en profondeur oh merde j'ai trompé de bouton oh merde tête oh non vous voyez que c'est conveniant par contre c'est que les gardiens ils relâchent vraiment les ballons n'importe où et n'importe comment donc là on va retenter un centre et reprise de volet encore une fois donc là pour l'instant je domine l'Angleterre sur ce coup là mais pour combien de temps peut-être oh la la le gardien il est partout je crois qu'en même temps j'ai tiré sur le gardien donc là donc là après les récupérations du Brésil donc là on peut faire des feintes tête et tête oui 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 tête de Kojak c'est magnifique encore après une super reprise de volet de Gomez et là ok but et oui en deux temps et but quand même il y a 24 secondes dans cette période et oui oh merde j'ai refait la passe je vois trouble là c'est vraiment bizarre sans un écran HD wow mais bon on va s'y faire faut pas c'est pas grave ah là il y a toujours les anglais qui sont sur la balle oh putain moi j'ai joué avec le feu on va essayer vite de reclaquer un but avant la mi-temps mince si j'appuie pas sur le bouton ça va pas aller hein donc là je ne ferai qu'un match hein mais franchement le mode mais franchement le mode euh le mode faire euh ah j'ai regardé un peu tout à l'heure les options parce que je voulais voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme mode de jeu mais franchement faire une méga league avec toutes les équipes euh faut dire que maintenant ce mode là il y a plus personne qui le fait en fait c'est comment devenir numéro un mondial quoi avec son équipe oh la la il y a but ah peut-être double arrêt du gardien je ne sais pas ce qu'il m'a fait la console mais bon il faut absolument le mettre quand même en plein écart le gardien n'a rien compris à vie voilà j'ai pas compris mon gardien mais bon 2-2 tout est à refaire voilà donc vous aurez le droit des buts hein franchement dans ce alors ça amuse à fond hein je m'amuse bien franchement par rapport à la démo de PES hein que 2013 que je fais là j'ai déjà mis des meilleures sensations de jeu donc là ça me plaît donc voilà à mi-temps 2-2 on peut jouer 9 tirs 6 tirs vous voyez qu'il n'y a même pas combien j'ai qu'à tête de tirs hein on s'en fout donc là on continue direct donc on est parti pour le deuxième mi-temps donc vous avez vu dans l'option on peut faire des pénalty et tout donc si on ne fait pas maintenir j'essaierai de vous en faire une petite série et tire et but en plein lucarne de Gomez c'est magnifique c'est son deuxième but quelle lucarne c'est concret caméra les potes derrière mais bon c'est quand même un beau but quoi que je peux regarder je vais pas mettre le replay mais bon on essaie de pas perdre trop de temps non plus après vous avez des modes scénario à priori vous devez remonter des scores hein c'est qu'est ce qu'on voyait un peu dans les jeux dans les FIFO ou quoi à un moment je sais plus c'est le 0-8 je crois bah qu'on fait même maintenant dans le 2012 hein j'y pense à la butte sur barre transversale qu'on a en ligne à récupérer les scores vous voyez qu'est ce que je veux dire de toute façon ceux qui jouent à FIFO sur euh sur une nouvelle console ils savent de quoi je parle grec j'ai l'histoire hein c'est un truc comme ça donc là c'est d'être pareil a priori donc là on balance on va essayer de remarquer vite fait bien fait j'ai tenté le sens mais là je me suis fait ah bah ah les tirs ils butent et oui 4ème but et oui c'est la tête au village saison 3ème je sais pas comment j'ai marqué mais ils vont j'ai de la chance ah une tête ah on a une reprise de bowling ouh c'est le brasil c'est les beaux gestes contre les anglais hein ils sont bien costauds les anglais et vous voyez que je joue en facile hein alors imagine même pas en hard je me ferais désinguer la tronche d'habitude j'aime bien jouer à mes gens hard mais là faut pas non plus abuser tire ohlala et retire ok gardien écoute les gardiens sont bien balèzes à part qu'ils relâchent devant le ballon quoi sinon ok le tac les oui ouais le tac c'était aimanté ah maintenant j'ai fait j'ai mis trompé de bouton oh ça arrive hein c'est pas grave si on est là pour faire un petit un petit jeu rétro là il fait quoi un changement a priori voilà donc la console il nous fait voir même ses changements c'est pas comme maintenant moi l'équipe est pas content il change ses joueurs moi je les change pas hein c'est pour le FN et pour le FN avec l'arbitre il fait pas beaucoup de boulot il n'y a pas de faute il n'y a rien ça c'est bien fait donc là c'est pas les vrais noms hein faut pas chercher un vrai nom 97 ça ne pleut pas comme ça les gens 97 il n'y avait pas de Dupont dans l'équipe de France et dans l'équipe du Brésil encore moins de Roca ou je sais pas quoi ah putain ça j'ai eu de la chance et mon chien qui ronfle en plus en même temps c'est super Marco vas-y donc là on va tenter le but ah putain quel arrêt du gardien encore une fois ça veut dire que c'est un très bon jeu il n'y a rien à dire physiquement j'allais dire euh graphiquement oh putain je me suis troué gravement à fond 4x4 c'est super c'est super chouette un dont je l'en s'ennuie pas il y a du spectacle c'est du football champagne comme j'aime l'appeler mais bon je ne suis pas prêt de me prendre des buts c'est vraiment hard tenir le score oh putain oh putain c'est dur en même temps il y a des boutons qui me cassent les couilles dégagement de la tête gros de la tête je récupère le ballon magnifiquement bien joué je récupère le ballon je vais aller je vais faire le 1-2 le mec il a encore 20 bornes du truc on repart oh oh là on va essayer de recentrer j'ai bien conservé le ballon je vais tirer sur le gardien donc ça c'était hyper facile donc là il redégage on retête donc je parle en profondeur ah elle est pas passée celle-ci mais bon je récupère le ballon je vais attendre que mon copain en bas y arrive allez viens dépêche ah je me suis trompé ah non je me suis trompé de bouton dommage donc vous voyez que l'Iola elle fait le jeu elle vient vers le ballon vers nous donc là je vais faire une passe là hop ah bah il me l'a chopé merde je suis con je vais passer en profondeur et là on va bien jouer tranquille vous voyez qu'on peut vraiment jouer ça joue vite franchement la vitesse de jeu elle est impressionnante et but en plein lucarne de toute façon a priori ça passe qu'en lucarne c'est son deuxième but et oui donc je passe les replays maintenant parce qu'il faut quand même avancer la vidéo ah bah tu vas pas me faire un tout drôle toi s'il te plaît donc retouche ah bah non il y a pris un coup d'accélérateur là dans la tête super magistrale voilà je m'en sors on va mettre en profondeur ah non ça n'est pas passé donc là je fais les feintes oui je drive toute la défense oui que rien qu'avec les feintes j'ai presque bouffé toute la défense à moi tout seul tire et dans la gueule du défenseur oh la la je sais pas comment je marque là mais j'ai de la chance je me trompe de bouton en plus je lui ai beau je vais le laisser ça c'est une reprise de volet ou attaque magistrale oh ouais c'est un tac oh le but en vidéo c'est incroyable donc quand j'ai refini le match je vous ferai une petite coupure puis je vous ferai voir les pénaltys c'est à priori j'irai pas le droit oh putain il va me faire un tout droit dans la normale oh putain bel arrêt du gardien donc là on va dégager à la main ouais quand même le dégagement est exagéré à la main jusqu'au milieu de terrain ah ça repasse et oui peut-être le 7ème et non ouais c'était un très beau match putain j'ai encore un peu de mal c'est pour changer mes joueurs mais bon c'est pas trop grave donc on va dégager un en avant putain j'ai dégagé plus loin la main qu'au pied donc voilà voilà la fin du match les portes bientôt donc on va centrer ah non j'ai pas je me suis fait capter on va dégager et oui avec l'attaque défensif et oui avec l'attaque défensif à priori l'arbitre veut bientôt siffler et voilà c'est la fin du match donc je vais vous faire voir les pénaltys puis je vous lâcherai après donc je vous aurai droit à une coupure et tout donc là on est reparti pour les pénaltys ohlala c'est quoi ce truc ? donc moi je suis petit carré bleu et c'est le carré rouge donc je vais essayer de le caquer en pleine lulu un peu par là allez but et oui 1-0 donc après cette série de pénaltys voilà donc là je suis le gardien donc il faut que je me mette là où il y a le le carré ah je la rattrape je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai de la chance donc il faut vraiment laisser le petit carré là-bas et ne pas le bouger sinon c'est mal barré bon vous voyez c'est tout facile bon c'est tout facile il faut quand même y aller même quand on tire on peut encore bouger le carré donc là il y a et là ah merde il y a pas ah bah j'ai de la chance il fait barre transversable j'ai pas plongé je crois pourquoi c'est que j'ai fallu appuyer sur le bouton donc là le carré est plus gros a priori c'est parce que c'est pas un attaquant donc on va taper par là on va pas bouger et voilà ça rend 3-0 donc là ce sera le dernier pénalty et oui donc lui c'est un meilleur tireur vous voyez son petit carré est bien plus petit donc je suis désolé je suis désolé je suis désolé et je la rattrape et je plonge donc j'espère que cette vidéo rétro sur ISS on va dire ISS sur la 64 Nintendo Switch ça ne vous aura plu merci à toutes et à toutes de m'avoir regardé sur ma chaîne salut et à la prochaine